bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision je vous rappelle que nous sommes en tout cas les mardi 20 septembre 2020 nous recevons j'ai déo cpngwa j'ai déo bonjour et bon arrivé bonjour encore une fois sur cette votre média ici je suis un évité toujours considéré je vous remercie aussi pour cette co-décidération d'accord l'actualité ce matin en tout cas nous venons nouveau nous venons de l'apprendre c'est l'arrestation du général philemon yav il faut rappeler donc c'est un lieutenant général philemon yav qui est commandant de la troisième zone de défense et des opérations militaires au nord qui vous il a été en tout cas arrêté et transféré à la prison des marques à la dépouille lundi soir il serait accusé de haute trahison et de préparer un coup d'état voilà comment vous analysez cette actualité merci tout d'abord à une bonne nouvelle parce que je pense que la plupart des bonnes nouvelles oui bonnes nouvelles pourquoi parce que la plupart des autorités n'ont pas compris le système où la stratégie de la gestion pour ce régime la stratégie de félix tshisekedi juste quand il est entré au pouvoir il a été clair que je ne ferai pas la chasse aux sorcières les gens ont dit non il est entré dans les systèmes et c'est la suite c'est la continuité voilà qu'aujourd'hui il a sa stratégie dès que vous trempez dans les mâles et on comprenait depuis longtemps qu'il y avait des gens des militaires et filtrés des généraux qui étaient filtrés tout ce que nous connaissons dans cette région si vous essayez d'aller du côté de la population la population vous dira qu'il n'y a pas un ennemi plus loin ce sont nos militaires qui sont proches de nous et qui sont sassés nous protéger qui sont sassés nous amener la paix et la sécurité et puis recouvrir l'intégrité du territorial qui sont complices de tout ce que nous sommes en train de vivre à un certain moment nous avons fermement condamné le président tshisekedi dire mais depuis que vous êtes au pouvoir c'est tout c'est déjà et c'était des djo des militaires ou des autorités militaires à écarté pour recouvrir la paix et donc si c'est si réellement cette situation est arrivée il faut comprendre qu'il ya c'est ce que nous appelons l'état de droit qui est en train de se faire sentir il avait promis nous passons qu'il est en train de se réaliser bien sûr que ça n'est pas encore à tel niveau que nous attendons parce qu'il ya déjà parfois qu'ils sont en prison des fois on les libère alors que avec tous les douleurs de la population mais il ya ces projets qui acquise en tout cas à qui dénoncent en tout cas ces accusations déjà on nous souvient déjà des déclarations des proches qui dénoncent ce qu'ils qualifient accusation ah oui ah oui je passe pas j'espère je sais pas ce qu'il faut accuser des générale il ya parce que nous on dit que nous étions en train de préjugé mais nous on l'a accusé depuis longtemps on les voyait être du côté de l'ennemi partout où c'est comme un côté des opérations militaires qui n'évoluait pas toujours à république démocratique du congé vous savez les postes qu'il occupe et il a géré autant de contre le moins six ou cinq provinces comme ça oui parce qu'il était on peut se poser la question il était donc les commandes de la troisième zone de défense et des opérations mais tout à fait vous posez la question pourquoi ça n'évolue pas à l'est voyez c'est parce qu'il ya des gens qui ont déjà les codes de l'ennemi de la de la rdc tous ces gens ce sont des généraux et qui travaillent qui roulent au compte du rwanda ça on connaît maintenant comme l'armée républicaine et président ne peut pas venir commencer à écarter les militaires il a accepté de travailler avec et c'est là où il disait notre objectif n'est pas que les méchants périls périssent mais pour qu'ils changent et les méchants n'ont pas changé qu'est ce qu'il faut à un certain moment nous avons compris que la stratégie c'est de laisser les gens et les suivre de près quand il va tremper c'est la main on met la main sur lui et c'est qui c'est qui peut se passer de coups d'état tout ça parce que ils sont nostalgiques encore de ces régimes là sanguinaires pour nous vraiment c'est soulagement parce que nous l'avons attendu nous nous disons que apparemment il n'y a pas une justice militaire ou soit quelle est cette complicité c'est que les gens disent comment ces gens et il ya aussi de ces autres là et de ces autres là nous attendons que et aussi si bis les mêmes sortes parce qu'ils sont en train de commettre des forfaits pourquoi il est là il est en train de commander les opérations mais qu'est dire debout n'a gana qu'est dire de de chance ou de réunion ni mbouzi voyez revenons d'abord sur la nomination du général et à vous s'il faut rappeler qu'au mois de juillet le lieutenant général et filemon et avait commandé de la troisième zone de défense a été désigné pour conduire les opérations militaires des forces armées de la république démocratique du congo au nord qui vaut cette décision a été prise c'était en tout cas un certain mercredi 6 juillet 2022 par le chef de l'état le chef d'état-major général de frdc sur instruction du chef de l'état là je parle du président chisek et dit il faut dire que dans un télégramme le général d'armée célestin bala renseigne que les gouverneurs militaires constant dîmes qui étaient jusqu'ici en charge de ces opérations va désormais en tout cas se concentrer sur la gestion administrative et politique de la province de nord qui vont par ailleurs les générales-majures pitatiré moami qui conduisait jusqu'ici les secteurs opérationnels sur colade au nord qui vous est nommé commandant de la 32e région militaire à l'intérim dans la province de l'étouré il remplace en tout cas ses postes les générales de brigade de bitango la boulume à clément c'est lui qui va en tout cas devoir poursuivre des opérations des fardes c'est contre les rebelles du m23 qui s'affronte avec l'armée congolaise dans le territoire des retours ça c'est une dépêche de mon confrère qui avait été en tout cas relayer le jour de la nomination du du général il ya mais il faut rappeler que les mémoires s'il faut revenir sur plusieurs dépêches qu'il ya une mise et reprise entre les générales et avec les gouverneurs militaires du nord qui vous il faut dire que les nouveaux commandants des opérations militaires dans la province du nord qui vous l'étendant général est officiellement entré en fonction c'est en tout cas le mardi 12 juillet 2022 je crois quelques jours après sa nomination par les chefs d'état-major la cérémonie de remise est reprise entre lui et son dévincier le lieutenant général constant d'hima à il y est c'était le mardi à goma chef lié de la province du nord qui font donc le lieutenant général filet moyave commandant de la troisième zone de défense des forces armées de la république démocratique du congo et fardesse conduira désormais les opérations de l'armée contre les m 23 et alliés il était jusqu'à sa nomination coordonnateur de ces opérations mais cette décision avait été prise par le chef de l'état et commandant suprême des forces armées félix tchisekedi lors de la dernière réunion du conseil supérieur de la défense est rendue publique le 6 juillet 2022 par le chef d'état-major général et c'est l'estembala selon le chef d'état-major c'est l'estembala moussensé cette mesure a été prise en tout cas pour des raisons et d'efficacité et des coordinations des opérations il faut dire que le nouveau commandant des opérations ce qu'on a et diriger les secteurs opérationnels des litouris va en tout cas à disons avant sa nomination il faut préciser que les gouvernants militaires autrefois commandant des opérations en province ne se chargera que des questions administratives et politiques on est revenu sur ça vous avez suivi comment le général a été nommé qui est bien sûr d'abord qui qui est d'abord commandant de la troisième zone de défense vous suivez tous les s'il faut dire tous les charges ou confiance que les chefs de l'état lui a confié comment comprendre cela c'est stratégique c'est pas que les chefs de l'état n'étaient pas au courant de la personne en question parce que nous même à mon niveau tout le temps que j'avais appris qu'il venait d'être nommé il y avait autant d'inquiétudes sur le déroulement des opérations mais je pense que les chefs de l'état ne pouvaient pas être ne pas être au courant de ce qu'il est et on a donné des responsabilités pour les je pense que c'était pour juste pour les piéger et il est tombé dans les pièges et aujourd'hui voilà et si vous essayez de voir les opérations telles que se déroule mais il y avait déjà des avancées quand même des opérations je me dis qu'il y avait des avancées on se disait il y avait toujours des affrontements bien sûr que l'inrésistance est du côté de l'ennemi mais on sentait on a savé apprécier nos forces et nos forces armées mais maintenant depuis qu'il a été là aujourd'hui on parle de Bounagana rien ne marche rien ne marche est ce que c'est lui aussi parce que vous savez nous avons suivi ce que les politiciens et les mouvements citoyens disent et qui dénoncent surtout la lenteur ou alors je sais pas s'il faut qualifier cela comme une réticence côté et fard de c'est qu'il ne veut pas attaquer les m20 est ce que c'est à lui parce qu'on condamne kinshasa d'avoir stopper les opérations militaires moi moi je me dis que à une question d'intégrité territoriale et militaires a un comportement qui est contraire à un civil c'est ça son rôle donc tout le temps qu'il y avait sur notre territoire des groupes étrangers sinon attaquer militaires il devait se comporter autrement c'est pas kinshasa qui doit dire mais non il y a sur les terrestres mais il y a le commandant suprême qui est le président qui sait que oui il y a le commandant suprême ça ne veut pas dire que si lui aussi pouvait laisser l'ennemi sur notre territoire on l'accuserait d'une autre trahison mais c'est inconcevable ça veut dire que lui qui est sur le terrain il sait donner les informations il sait transmettre disons sur les places stratégiques voilà ce qu'il fallait faire ce qu'il ne faut pas faire je pense que il y avait une complicité inouïe de la part de ces autorités militaires et aujourd'hui c'est vraiment à une juissance nous disons qu'il faut que ça évolue comme ça que ça ne soit pas encore du poudre du poudre aux yeux parce qu'à certains moments on a pris déjà des des arrestés des arrestations que ça soit civile ou militaire mais la suite est maintenant et tout ça c'est sous tchisekedi il arrête il démêle il libère mais oui si c'est sous tchisekedi c'est une faiblesse il faut les dénoncer il faut nous voulons un état mais vous êtes de l'idpc mais oui si je suis de l'idpc s'il ya des faiblesses aujourd'hui parce que s'il ya des problèmes comme ça de sécurité c'est nous qui c'est le peuple qui a parti ce n'est pas ce n'est pas qu'on va applaudir pour pour un plaisir qui donne nous sommes perdants non et donc il faut que ça continue nous avons vu nos généraux ici périr on ne sait pas ça vient de quoi j'ai hommage au général chicobo qui est parti voyez nous savons pas si c'est sous quoi ça pour les gens des préjugés ils disent peut-être empoisonnement et tout ça voyez nous suspectons maintenant je moi j'ai dit avait c'était quelques à de l'ancien régime et l'ancien régime mais c'est pas question parce qu'il est il est de l'ancien régime mais c'est militaire congolais il a une idéologie qui n'est pas pas une idéologie j'espère non patriotique même mais ça c'est ça c'est c'est dire quand même mon avis quand même les général et avait travaillé comme un vaillard militaire quand même c'est tout ce que les gens pouvaient dire parce que nous avons la culture d'applaudir les autorités même ce cas il ne faut rien mais nous les peuples depuis longtemps nous avons dit ces gens n'ont pas mérité nous avons besoin d'une armée réformée nous n'allons pas réformer l'armée avec les mêmes personnes qui ont échoué nous sommes en train d'appeler jusqu'aujourd'hui à la réforme de l'armée pour réussir pour essayer de sauvegarder notre intégrité territoriale et donc à cette question on ne peut pas mettre des sentiments d'accord alors les générales si les mots et avec quoi en tout cas depuis le lundi à la prison centrale de makala pavio 8 réseau évoqué pour le moment autre trahison est-ce qu'aujourd'hui l'arrestation du général et à fond pédit que ça fait partie aussi de l'état des sièges comme ça reste il faut le dire un slogan du régime actuel ça fait pas partie de l'état des sièges mais ça fait partie de l'état des droits pardon ça fait partie de l'état des droits nous avons attendu la matérialisation de cet état des droits ça ne doit pas rester dans le slogan tu dirais c'est comme un échec aujourd'hui pour pas comme un échec parce que nous sommes en train de témoigner son association ici sa matérialisation comme je l'ai dit tantôt arrêté on les a vie encore être libéré quelques jours après quelques mois après oui nous condamnons ça c'est une faiblesse mais je pense que cette cette faiblesse ne va pas permettre les bons fonctionnements des institutions parce que si c'est ça l'habitude alors les gens vont voler sachant qu'ils seront libérés mais il fallait que la matérialisation de cet état des droits soit effectif quoi merci mesdames et messieurs nous allons nous sommes en tout cas presque à la fête de cet entretien je vous rappelle que les six gens en tout cas c'est cette nouvelle le lieutenant général filet moyave commandant de la troisième zone de défense et des opérations militaires au nord qui font il a été arrêté et transféré en tout cas la prison centrale de makala depuis et hier lundi soir en tout cas il serait accusé des hautes trahisot et de préparer un coup d'état alors la question monsieur je dois peut-être pour finir quels sont on peut tirer envoyer l'arrestation du général et à c'est ce qui nous a manqué depuis la nuit d'état mais sinon ça va servir d'une leçon pour les autres et ça va décourager les autres qui sont dans le même circuit je pense qu'il faut être catégorique il faut observer ça avec beaucoup de rigueur et que ça soit une habitude quand même on ne peut pas laisser des personnes des meurtriers parmi nous et aussi dans l'armée ils ont tous les moyens on a on a suivi déjà la déclaration de ses proches qui qui dénoncent ses accusations oui il faut prouver son innocence mais moi je pense que il était toujours suspect vous pouvez faire un sondage dans la population vous dira que c'est ce qu'on attendait d'accord alors on s'écoute par cette actualité aussi comment côté l'idp se commenter les propos des messieurs anthony gutterrez nous l'avons suivi c'est enfin 24 en tout cas ces propos ceci des réactions on s'écoute par votre réaction à goma l'idp ce nord qui vous comment vous analysez cela d'abord mais oui les inepties du secrétaire général des nations unies c'est une vraiment c'est regrettable je pèse les mots c'est regrettable parce qu'ils doivent respecter notre souveraineté c'est pas la faiblesse du président ce la position des nations unies par rapport à reduzons par rapport à cette question de sécurité ici au nord qui est vous à l'est du congo ce est une ancienne carte qui avait déjà été tracés mais qui vêtent être jouée mais moi je Je suis en train de dire à Guterres que l'armée la plus forte, c'est le peuple. Et le peuple n'est pas d'accord avec sa position. Le Congo ne négociera plus avec les ennemis pour infiltrer notre armée. Non. Ça a déjà été prouvé que le M23, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais au fait. C'est une armée rwandaise. Il n'a pas reconnu cela, il n'a même pas reconnu, par exemple, les rapports de ses experts. Oui, c'est sûr, ses experts, vous le dites. Mais il n'a pas reconnu ces rapports. Ce n'est pas à lui de reconnaître. Il est le numéro un de l'ONU, je vous rappelle. Ce n'est pas à lui de reconnaître, mais c'est ce que nous savons, ce que nous connaissons. Que dire de l'Angola, Kakagam... Mais vous vous basez sur ces rapports. Oui. Que dire de l'Angola, Kakagam est allé représenter le M23. Ça reste un coup de se passe, ça devient comme un non-événement, monsieur Génieur. Non, Guterres n'est pas édié quand il dit... C'est l'ONU, attention, vous le savez. Ce n'est pas édié. Sa parole n'est pas absolue. Nous connaissons, nous évoluons avec notre position. Mais dans la suite, ça fait quoi ? Nous sommes jaloux de notre souveraineté. Le M23 et le Rwanda seront des faits sur le plan militaire. Mais pensez-vous que votre jalousie pourra payer ? Parce qu'on voit des grandes puissances lâcher le président Chisegui du petit à petit, s'il faut le dire comme ça. Je dis que la grande armée, la grande force et la puissance sont du côté du peuple. Et lui, quand il s'inscrit dans la logique du peuple, alors il est tellement fort. Il n'a pas besoin d'une autre puissance. Mais ce peuple semble être abandonné par les dirigeants. Abandonné comment alors qu'il accompagne sur ce côté-là sa position ? Guterres, je pense que c'est déjà une carte tracée. Et parmi nous, il y a des gens qui sont entrés à déjouer cette carte. Je parlais de Kamer qui dit la même chose avec Guterres. Kamer, c'est un allié du président Chisegui. Question des alliés, mais c'est sa position, ce n'est pas la position du gouvernement. Et je pense que le peuple est en train de voir qui et qui, demain, il va sanctionner. C'est sanctionner, c'est-à-dire s'infliger des grandes sanctions à ce régime, c'est ce que vous voulez dire ? Parce que les élections approchent. Éfliger des sanctions à ce régime, oui, je ne refuse pas. Je vois le président. Non, je parle de Kamer, parce qu'il est en contradiction avec la position du gouvernement. Si oui, c'était ça la position du gouvernement. Mais qui en voit Kamer, ce n'est pas le président Fatih ? Non, vous-même ici, nous avons réalisé une émission où vous m'avez posé la même question. Pourquoi il n'a même pas prononcé le nom du président de la République ? Vous voyez ? Donc, il est dans ses affaires privées, il est venu plaider pour le M23. Pour que le M23 revienne dans notre armée, dans notre police, pour que le M23 puisse récupérer encore des postes dans des entreprises publiques, dans des ministères. C'est ça, c'est ça sa mission. Mais ça tournait, dit Amani, quand il fait cela ? Est-ce que ce n'est pas pour l'intérêt du régime actuel ? C'est une dénomination, ils sont venus ici, ils ont dit Amani, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné le SDP aujourd'hui, le M23. Vous voyez ? Amani, où est la paix ? Amani, pour lui, c'est l'intégration des groupes étrangères dans notre armée. Merci beaucoup. C'est ça pour fragiliser l'armée congonaise. Alors, monsieur Gédéon, en tout cas, pour finir avec cet entretien, et moi, parce que le sujet, c'était vraiment, on analysait l'arrestation du général et avait acquisé en tout cas, disons, acquisé des autres trahisons et de préparer un coup d'État. En conclusion, dans moins d'une minute, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Pas plus que ce qu'on a dit, sauf que nous continuons à appeler le gouvernement, parce que le moment est tellement compliqué qu'on ne sait pas ce qui est en train de se comploter de l'autre côté. Et nous savons que notre armée a toujours été filtrée. Donc, il faut tellement briller par la vigilance. Sinon, le pire va nous arriver. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gédéon. Je rappelle que vous êtes Ligue des Jeunes, des Ligue des Paises au Nord qui vont. Merci d'avoir été là ce matin, d'avoir répondu en exclusivité sur le Congo Live à nos questions. Merci en tout cas. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter ? Bon, pas grand-chose. Je pense que tout ce qui pouvait se dire a été dit. Merci. L'inquiétude, c'est qu'on continue à mobiliser le peuple contre cette mission des Nations Unies qui est complice de tout ce que nous sommes en train de connaître comme tuerie et sécurité. C'est déjà hors série. Personne ne peut encore nier cette réalité. Donc, nous devons nous prendre en charge. Merci beaucoup. Faites de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à la CMAT. Et on s'inquiète par vos coordonnées, vos contacts, comme d'habitude. Oui, je suis sur le 09 90 74 63 54. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Donc, vous disons bye bye. Merci.